Salut à tous, bon aujourd'hui on commence une petite série de vidéos courtes sur la réglementation parce qu'il y a pas mal de flou pour certains sur nos obligations. Donc aujourd'hui on s'attaque au stockage des armes de catégorie B et C en France. On ne parlera pas de la catégorie D qui n'ont pas d'obligation de stockage particulière. Il va falloir être très attentif et rester jusqu'à la fin parce qu'en fait vous allez être surpris de savoir que vous en faites peut-être trop ou pas assez par rapport à la réglementation. Ah et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour être inverti de la prochaine vidéo qui portera sur le transport des armes et de leurs munitions en France. Bon tout d'abord on va commencer avec les armes de catégorie C. Je ne vais pas commencer à détailler toutes les armes de catégorie C. Si vous êtes là c'est que vous êtes quand même censé savoir de quelle catégorie est votre arme. Alors pour stocker votre arme de catégorie C à votre domicile vous avez l'obligation de soit la mettre dans un coffre fort, une armoire forte voire même une chambre forte si vous en avez, soit de démonter un élément de l'arme qui la rend immédiatement inutilisable et de stocker cet élément à part. Alors oui je sais ça reste vague mais je donne un exemple après. Soit en l'enstockant avec un dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme, style râtelier avec un cordon de verrouillage. Pour les munitions une seule obligation, elles doivent être conservées séparément de l'arme dans des conditions interdisant l'accès libre. Pour exemple tu prends ta CZ-455, ça n'en est pas une mais c'est pas grave. Tu récupères ta culasse, ta culasse qu'est-ce que t'en fais ? Et bah tu la mets dans le tiroir de la commode et la carabine tu la mets sous le lit, sur le mur, dans une belle vitrine, tu fais ce que tu veux. C'est bien mais c'est pas le plus, ça rend vite compte. C'est pour ça que moi par exemple je vous conseille de rajouter un verrou de ponté en plus du démontage de l'arme si vous partez sur cette solution. Peut-être un peu... Bam ! Sinon le mieux reste l'armoire forte, au moins on met toute l'arme dedans, on n'en parle plus. Si t'as pas beaucoup de place, tu peux très bien acheter un petit coffre et y placer tout simplement que la culasse et l'arme ailleurs. Et puis ce qui est bien c'est qu'en plus avec ta culasse tu vas pouvoir ranger tes munitions. Sinon les munitions elles, elles doivent juste être conservées séparément de l'arme. Ah oui petite précision, ce qu'il faut savoir c'est que le petit coffre en haut dans les armes fortes, généralement il est fait pour les munitions de catégorie C. Parce que celles-ci doivent être conservées séparément. Et dans ce cas là, si on ferme le petit coffre dans le coffre, on est dans les lois. Evidemment tout ça ne s'applique pas aux armes neutralisées. Pour les catégories B, c'est tout de suite beaucoup plus simple, tu mets tout dans un coffre. Bon ouais je sais, quand j'ai écrit la vidéo je me suis dit que ça allait pas être très long. Non sérieusement pour aller vraiment plus dans le détail, tu es obligé de mettre tes armes et tes éléments d'armes, tes munitions dans un coffre. Une armoire forte ou une pièce forte. D'ailleurs une pièce forte en gros c'est une porte blindée et des barreaux aux fenêtres. Donc c'est pas infaisable pour tout le monde. Ah oui, logique mais bon, faut que votre coffre ou votre armoire forte correspondent aux dimensions de vos armes. Aïe, on va pas mettre un AR-15 dans un petit coffre comme ça. Ah mais non, t'as pas le droit. Pour finir, non vous n'êtes pas obligé de sceller votre armoire forte ou votre coffre au mur. Mais si vous le pouvez, faites-le. Au moins ça rentrera celui qui veut vous le piquer. Bon comme quoi c'était vraiment une vidéo très courte mais au moins ça remet les bases. Il y aura pas mal de choses en plus à apprendre sur la prochaine vidéo sur le transport des armes. Est-ce que je veux emmener mon carnet de tir ? Sachant que c'est plus forcément 3 jours avec ce qui est apparu au journal officiel il y a pas si longtemps que ça. Est-ce que je veux me balader avec ma licence ? Est-ce que je veux me balader avec mes autorisations, mes déclarations, etc. Toutes ces infos seront dans la prochaine vidéo. Donc du coup n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, de commenter si vous avez des petites questions. Et puis nous on se voit du coup pour la prochaine vidéo qui arrivera bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo, bisous.